Nous accueillons Mélanie au 3921. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Olivier. Bonsoir et merci pour votre grande patience, ma chère Mélanie. Je sais que vous avez patienté hier soir et avant-hier soir. Donc merci à vous. Il n'y a pas de problème. Vous m'appelez d'où ? Ça me permet d'entendre des témoignages différents. D'accord. Alors, excusez-moi, je vais vous expliquer tout de suite. J'ai des troubles neuropsychiatriques et donc parfois, j'ai du mal à m'exprimer. Soit je bug un peu sur les mots ou je ne les prononce pas bien. Donc voilà, c'est peut-être dû aussi à l'anxiété, mais je veux dire, ce n'est pas voulu de ma part. Bien évidemment, ce sont des troubles neuropsychiatriques, comme vous nous l'avez dit, donc vous n'en êtes pas responsable. Ils sont diagnostiqués avec quelle appellation, en fait, ces troubles ? Alors malheureusement, si c'était si simple, ce serait bien, mais il y a plusieurs choses. Donc, alors voilà, j'ai 44 ans, je n'ai pas d'enfant et donc il y a une part d'hérédité quand même dans les troubles que j'ai. Donc, j'ai donc un trouble bipolaire, donc de type 2, donc plus à tendance dépressive. Un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. C'est comme les enfants à qui on donne de la ritaline, mais bon là, c'est la version adulte. Et donc, un trouble autistique avec syndrome d'Asperger. D'accord, tout ça en même temps. Deux achetés à en faire. Non, je plaisante. Ce n'est pas drôle. Vous savez, je ne vous avais même pas suivi tellement. Je trouvais ça quand même très embêtant pour vous. Donc, je n'ai pas saisi votre plaisanterie. C'était une petite boutade, voilà. Mais hormis la boutade, ça se traduit donc par ces mots difficilement prononcés ou prononçables ou par d'autres troubles ? Alors, il y a ça, il y a des troubles moteurs. Donc, parfois, je peux rater une marche, je peux me cogner contre la table alors qu'il y a un espace vide devant moi. Il n'y a rien qui m'oblige à bifurquer et à me retrouver contre la table. Normalement, je suis censée aller, voilà. Je rate des marches, des fois je trébuche, c'est un peu compliqué. Plus le fait que je bafouille effectivement et qu'aussi, parfois, j'interprète mal les choses et que je demande à l'interlocuteur soit de répéter, soit de réexpliquer autrement ou alors de reformuler ou de ralentir le rythme. Voilà. Beaucoup de gens disent oui, oui, et ils le font 15 secondes, puis après, ils repartent comme en l'an 40. Et le problème, c'est que moi, du coup, je ne comprends rien. Je ne peux pas suivre une discussion avec deux ou trois interlocuteurs. C'est trop compliqué. Donc, j'évite aussi. Mais du coup, ça fait un peu un isolement social quand même. Du coup, je n'ai pas tellement d'interactions avec les autres. Et je suis quand même relativement casanière dans ma bulle, en fait. Voilà. Bon. Et ça fait de vous quelqu'un d'un peu isolé, d'un peu seul ou vous avez quand même des fréquentations ? Si j'arrive à avoir quelques amis, mais c'est des relations à distance. Ce n'est pas non plus des gens avec qui je pourrais partager, comme d'autres, des moments de shopping, des moments de discussion, des loisirs en commun. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Voilà. Alors, bon, après, à côté de ça, il y a des comorbidités, c'est-à-dire des maladies associées à ça. Donc, pour ma part, c'est le syndrome de diogène. Donc, en fait, c'est de l'entassement et de l'accumulation compulsive. Donc, on dit un léger syndrome de diogène parce que tout ce qui est au niveau ordures et tout ce qui est ménagé, voilà, il y a une hygiène nickel, voilà. Oui. Absolument. Par contre, l'entassement des papiers, des prospectus, enfin de tout un tas de choses, voilà. Ça fait une montagne, en fait. Ça fait un tsunami, en fait. C'est énorme. Et puis, la montagne, voilà, au départ, c'est un ralentisseur, comme un dodan, pardon. Et puis après, ça devient vite une colline, puis une montagne. Puis après, je ne sais plus par où prendre les choses, quoi, parce que c'est compliqué. Mais en même temps, je sais qu'il faut ranger. Donc, voilà. Ça fait partie un peu du trouble de l'attention. D'accord. Bon, donc, vous avez du mal à vous concentrer sur tout un tas de choses. C'est une chose organisationnelle, en fait. Voilà, c'est ça. Au niveau de l'organisation, je repousse tout au lendemain. Oui. On appelle ça de la procrastination. Oui. Et donc, je dois faire une thérapie comportementale et cognitive, une TCC, pour m'apprendre à organiser mon emploi du temps, parce que je confonds les dates, je confonds les heures. Vous voyez, même s'il y a des moyens à disposition avec le téléphone, encore faut-il que je l'ai avec moi, parce que parfois, je l'oublie. Vous voyez, c'est tout un tas de petites choses qui fait que cumuler, c'est compliqué, en fait. Oui, je comprends. Voilà. Et bon, j'ai un bon traitement. Je suis stabilisée depuis cinq ans, à peu près. Je suis suivie par un professeur en psychiatrie à Paris, qui dépend de l'hôpital Cochin. Mais je prends une quinzaine de médicaments par jour. Voilà. Et le prix à payer pour être, entre guillemets, en bonne santé, pour vivre bien au quotidien. Voilà. Donc, j'ai voulu aller au bout des investigations, puisqu'au départ, même bipolaire, on a eu du mal à le trouver. On pensait que c'était côté dépressif. Je vais dans un centre bipolaire, on trouve autre chose, un trouble de la personnalité borderline, ce qui n'a rien à voir avec ça. Parlez bien dans votre téléphone. Ah, pardon. Voilà, c'est bon. Oui, oui, j'ai mis la main devant. Oui, donc, la bipolarité, on a mis du temps à mettre un nom dessus. Oui. Je suis allée dans un centre expert bipolaire, qui ne m'a pas diagnostiqué bipolaire, mais un trouble de la personnalité limite borderline. Donc, je me dis, je vais aller voir un professeur ou un docteur spécialisé là-dedans. Et lui, il me dit, non, 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 vous avez bien un trouble bipolaire. Donc, il essaye le traitement que les autres ont suivi, mais qui ont échoué. Et il me dit, vous n'avez pas que ça, allez voir une psychologue. Et c'est là qu'elle me dit, vous avez donc un TDAH. Et je poursuis mes investigations. Je vais voir une neuropsychologue qui me dit, vous avez un trouble autistique. Vous êtes intelligente, vous avez du potentiel, vous avez des connaissances. Mais voilà, sans forcément dire le mot, parce qu'elle dit, je ne veux pas que les gens rentrent dans des cases. Voilà. Donc, alors après, pour faire valider ce trouble autistique, et c'est là-dessus que je voulais aussi rebondir par rapport au témoignage de Roxana Dillière, il y a des dispositifs mis à disposition des gens. J'ai cru comprendre que c'était son fils cadet, qui était touché peut-être par l'autisme. C'est un fils, oui, aîné. Oui. Aîné. Ah, l'aîné. Oui, le premier. Il a quel âge ? 13 ans. Il a bien suivi, il a 13 ans. Oui. Il me semble-t-il. Oui. Bon, de toute façon, vous allez reprendre la communication avec elle après, donc vous pourrez refaire le point par rapport à ça. Oui, on va l'avoir vers 23 heures, en fait. Voilà. Mais moi, ce que je peux lui conseiller, c'est qu'aujourd'hui, l'autisme est beaucoup plus pris en charge et, pas soigné, mais à un accompagnement, je suis désolée, je me fouille un peu, à un accompagnement bien spécifique, pas comme il y avait 30 ou 40 ans, comme moi, où on était considérés comme des gens bizarres. Aujourd'hui, il y a des structures, il y a des associations qui sont là pour ça. Et il faut savoir que plus cette pathologie, si c'est le cas, ou ce trouble neurologique, puisqu'on parle plutôt de trouble neurologique pour l'autisme, plus il est pris tôt en charge et plus ça va réduire ses difficultés à l'âge adulte. Alors, 13 ans, c'est très bien. Par contre, il est en pleine adolescence, donc je pense en pleine construction de lui-même. C'est sûr que ça ne doit pas être une période très, très idéale. Mais moi, ce que je peux conseiller à sa maman, c'est donc de se mettre en rapport avec les CRA, qui sont des centres de ressources pour l'autisme. Il y en a un par région. Elle les contacte et elle voit avec eux pour avoir un rendez-vous. Ils vont lui faire un diagnostic et après, ils vont lui apporter les mesures correctives nécessaires. Alors, si c'est psychomotricienne, si c'est orthophoniste, enfin, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec l'autisme, qu'il ait des, comment, pas des facilités, mais qu'il ait des repères, entre guillemets, pour qu'à l'âge adulte, ça réduise ses difficultés et que ça fasse des gens comme moi qui ne sont soignés qu'à 44 ans. Voilà. Vous avez été diagnostiquée à quel âge exactement, en fait ? Pour le trouble bipolaire, ça commençait, j'avais, je sais, 32 ans. 32 ans, d'accord. C'était suite à un burn-out au boulot. Et puis après, bon, ça a rendu compte que c'était autre chose, finalement. Voilà. Et donc, c'est héréditaire, puisque du côté de ma mère, il y en a quelques-uns. Là, je suis en train de faire, parce que moi, je suis, enfin, j'ai des intérêts restreints par rapport à mon autisme, mais dans les intérêts restreints, je suis beaucoup dans le développement personnel et les sciences humaines. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est de lire des ouvrages et pas d'aller non plus dans toutes les directions avec plusieurs professionnels et des avis peut-être tous différents. Regardez, là, il y a trois trous, mais combien j'ai consulté de psychiatres et de psychologues pour en arriver là, c'était compliqué, le chemin. Donc, j'ai dû, à un moment donné, me retrouver seule, à tenter à trouver les pistes et à comprendre pourquoi j'étais différente des autres, parce que j'avais un fonctionnement. En fait, on a un fonctionnement à l'un envers des autres. On est des neuroatypiques et vous, vous êtes des neurotypiques. Oui. Voilà. Et on doit être 3 ou 5 % de la population être comme ça. Enfin, pour ceux qui sont diagnostiqués, parce que bon, il y en a peut-être d'autres qui sont mis de côté. Donc, nous, les adultes, on n'est pas une priorité pour ces centres-là dans la mesure où on a un mode de fonctionnement qu'on a adopté depuis des années qui, tant bien que mal, fonctionne. Mais, voilà, on n'est plus en détresse comme un enfant, parce que c'est à 20 ans que le cerveau arrive en maturation. Donc, voilà, enfants, adolescents, voilà, ils sont prioritaires pour une meilleure prise en charge, pour, voilà, réduire les difficultés, je vous dis, à l'âge adulte, pouvoir être autonome, pouvoir, voilà, pour pas que ça devienne un handicap trop lourd, même si ça restera quand même un handicap malgré tout. Mais il y aura des mesures, voilà, correctives. C'est le nom que je cherchais. D'accord. Voilà. Donc, en fait, pour nous, tout ce qui est simple pour vous est compliqué pour nous, et tout ce qui est compliqué pour vous est simple pour nous. On fonctionne à l'envers, en fait, tout simplement. Je prends l'exemple d'un créneau, par exemple, parce que nous, les femmes, apparemment, on n'est pas très douées au niveau de la conduite. C'est ce qu'ils disent en général, femmes au volant, morts au tournant. Oui, j'ai beaucoup d'humour, je suis un peu désolée, parce que c'est pour dédramatiser. Donc, du coup, le créneau, pour une femme, c'est super compliqué. Elles ont peur d'abîmer les voitures et elles vont choisir une place en épi ou en bataille où il n'y a que des marches arrières à faire, par exemple. Mais moi, ça, je ne sais pas le faire parce que je n'arrive pas à être dans les lignes exactement due à la perception de la vision, vous voyez, qui est décalée. Alors que, par contre, un créneau rentrer dans une place où il y a déjà deux voitures, si la mienne, elle a l'espace suffisant pour le faire, je le fais en une fois nickel-chrome. Voilà, juste avec la direction assistée, mais je n'ai pas besoin d'aide au créneau comme ils peuvent faire sur certaines voitures. Voilà. Mais après, voilà, j'ai d'autres difficultés qui font qu'on voit bien que des fois, ça ne va pas bien. Mais c'est ce qu'on appelle quand même un handicap invisible. Donc, pour le CRA, il y a une moyenne d'attente de un an pour les adultes parce qu'ils ont considéré qu'on a trouvé un mode de fonctionnement propre à chacun et que finalement, comme on a toujours fonctionné comme ça, on n'est plus à deux mois près. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui n'aurait pas la même incidence sur un enfant. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, je vois. Je vais me dire, vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien. Voilà. Ça a été un peu un parcours du combattant. C'est très compliqué, la psychiatrie. Les hospitalisations, les médicaments qu'on essaye, qu'on retire. Après, la pharmacopée, c'est-à-dire tous les médicaments pour un seul trouble, il faut les essayer. Après, il faut voir la combinaison aussi. Enfin, c'est très compliqué. Mon médecin psychiatre professeur, qui me suit depuis cinq ou six ans, il a mis du temps à mettre en place le traitement. Et dès le départ, il m'a dit, vous savez, madame, il faut trouver les bons médicaments, le bon dosage et la bonne vitesse de croisière. Bon, d'accord. Ça passait par plusieurs traitements, plusieurs essais. Et puis voilà, quoi. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas évident. Pas évident. Je me doute que ça ne doit pas être évident pour vous, ça. Voilà. Donc, on n'a pas forcément d'accompagnement. Donc, à part un psychologue dans un CMP. Mais bon, après, je suis la logique qui serait de faire une thérapie comportementale et cognitif pour m'obliger à avoir un mode de fonctionnement plus disciplinaire. C'est-à-dire qu'il y a plus de discipline, voilà, respecter l'emploi du temps et tout. Bon, ça demande un investissement et personnel parce qu'il y a du travail à faire comme si c'était des devoirs après l'école. Et un investissement financier aussi. À raison de 60 euros par séance, si c'est tous les 15 jours, ça représente quand même un coût. Et ça, ce n'est pas pris en chine. Merci, merci. Donc, je vais m'en occuper. Mais pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas trop une priorité, quoi. Mais bon, voilà. Moi, ce qui est difficile aussi, c'est que j'ai du mal à sortir de chez moi. Donc, je peux rester trois semaines en confinement chez moi, ce n'est pas un souci. Par contre, quand je sors, l'angoisse de croiser les autres, ne serait-ce qu'au volant, s'il y en a un qui conduit mal ou, par exemple, il va y avoir un accident et toute la circulation va être bloquée. Enfin, voilà. À chaque fois, il y a toujours une angoisse. C'est pour ça que c'est difficile d'aller vers l'extérieur. Mais bon, je m'ai obligée de me sociabiliser en même temps. Bon, en tout cas, vous avez fait un descriptif très clair de votre situation. Je crois que vous m'appeliez parce que vous affrontez une situation pour le moins ennuyeuse et préoccupante, c'est que vous occupez une maison dont votre ex-conjoint est le propriétaire et il veut procéder à votre expulsion, en fait. Exactement. Alors, par avance, on félicite ce monsieur de procéder à ce type d'expulsion parce qu'on n'expulse pas son ex-compagne. On essaie de discuter, de trouver un terrain d'entente, de voir à faire les choses bien. Quand on a aimé quelqu'un, on essaie de se comporter au moins en gentleman. En adulte. Oui, en adulte. En adulte, vous avez raison. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme-là ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, alors, quand on s'est rencontrés, il y avait le trouble bipolaire qui était mal soigné, mais qui était déjà reconnu. Donc, il savait, comme on dit, quand je l'ai rencontré, je ne vais pas cacher la maladie, comme dit le proverbe. Donc, il savait qu'il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas. Bon, alors, la première des réflexions que ça a été, et c'est là où j'aurais dû avoir une alerte, mais comme je n'étais pas soignée correctement, je n'avais pas de la clarté dans mon esprit, il s'est laissé installer comme une espèce de violence convugale assez insidieuse qui, à aucun moment, n'a mis la puce à l'oreille. Vous voyez ce que je faisais aussi, de la dépendance affective, c'est-à-dire je quitte un conjoint pour en retrouver un autre, si possible qu'au fond du trou, comme ça je le remonte bien, moi j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, alors que ça m'a épuisée, et puis après, les personnes qui ont eu ce qu'ils voulaient, ils s'en vont, quoi. Voilà. Donc, oui, il veut récupérer effectivement sa maison. Alors, la première des choses, ça a été « si tu ne te soignes pas bien, nous ne resterons pas ensemble ». Alors, au lieu de me dire « c'est du chantage, c'est pas bien », moi je ne l'ai pas interprété comme ça, moi je me l'ai interprété dans ma tête comme un geste affectueux, un geste d'amour, d'un air de dire « je veux que tu ailles mieux, je veux que tu te soignes correctement pour qu'on ait une belle vie à deux ». Donc, je me dis « pour une fois que quelqu'un me laisse l'opportunité de me soigner correctement, c'est là qu'effectivement, et puis donc un objectif commun, c'est d'aller mieux, après de fonder une famille, même si après j'ai su que je ne pouvais pas avoir d'enfant avec tous les traitements, mais c'était un projet de vie comme ça, en plus j'arrivais sur la trentaine, je me suis dit « bon, voilà, c'est enfin la chance de ma vie de m'en sortir, on m'en laisse l'opportunité, et je vais saisir cette chance ». Donc, voilà, donc ça a commencé là-dessus, donc bon, il a suivi les différents parcours, tant bien que mal, et sur la fin, là, quand mon traitement m'a stabilisé, alors voici ce qui m'a sorti, il m'a dit, et je n'ai jamais entendu ça de ma vie, mais bon, pourquoi pas ? Il m'a dit « je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi bien soignée, donc maintenant, je ne veux plus de toi ». Bon, à un moment donné, il faut quand même savoir ce qu'on veut, quoi, je veux dire, non ? Vous n'êtes pas d'accord ? – Oui, complètement, mais… – Enfin, il faut être cohérent, quoi. – Je pense que de toute façon, entre vous, ça n'allait plus depuis un moment, donc, visiblement. – Oui, ça n'allait plus depuis un moment, mais quand il m'a rencontrée, il savait que j'étais malade. – Oui, oui, complètement, complètement. – Quand on rencontre quelqu'un de malade, on ne sait pas si ça va s'arrêter à ce qu'elle a ou si ça va évoluer. – On va marquer une pause, Mélanie, si vous voulez bien, et puis on se retrouve tout de suite après, d'accord ? – D'accord. – À tout de suite. – À tout de suite. – Leclerc. – Salut. – Salut. Tu sais que j'ai croisé ton homme hier ? – Ah bon ? – Et je parie qu'il t'a offert du muguet. – Pourquoi tu dis ça ? – Bah, il a pris un de ses beaux bouquets de trois brins de muguet et d'une rose à deux euros. Je me suis dit que c'était pour le 1er mai. – Deux euros, le bouquet ? – Ah, j'aurais pas dû le dire. – Ah bah si, au contraire, deux euros, c'est top. Mais je suis trop jalouse. Le bouquet, c'était pour sa mère. – Tout ce qui compte pour vous existe, appris Leclerc. Du 29 au 30 avril, modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. – La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot « nuit », suivi de votre message au 7 39 21. – 75 centimes, plus coût du SMS. – Il est 23h30 sur Europe 1 et vous êtes sur la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Mes amis, donc, il continue là, aujourd'hui, à vous agir avec une autre violence, puisque l'expulsion, c'est de la violence aussi. – Oui, bah oui, quelque part. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ces problèmes de maladie qui se sont enchaînés, il y a eu aussi des accidents de la vie, donc, perdre son emploi parce qu'il y a un plan social, je n'ai pas choisi. De tomber aussi profond dans la maladie au point de ne plus pouvoir travailler à cause des traitements et d'autant de médicaments que je prends par jour. Donc, la validité, donc plus de revenus ou alors vraiment le strict minimum. Et puis, bah, alors, le conjoint qui vous lâche, enfin, je veux dire, c'est la totale, quoi. Pour le coup, c'est jackpot, quoi. Enfin, excusez-moi de dire ça, mais je crois qu'on ne peut pas faire pire. Et puis, et donc, du coup, bon, entre-temps, j'ai eu deux opérations chirurgicales et, bah, comme je prends mon traitement psychiatrique, du coup, la cicatrisation a mis plus de temps. Enfin, mais voilà, enfin, c'est un homme très lâche parce qu'il a attendu, il m'a poussé à bout, il a attendu que j'aille en hospitalisation. Il savait que vous étiez malade en plus. Oui, mais en 2017, en 2017, il me pousse à bout dans une énième colère, enfin, une énième dispute. Donc, la solution, c'est quoi ? Bah, tu vas aller faire un séjour en psychiatrie. C'est normal, c'est toi qui es malade. C'est pas moi qui vais y aller, c'est toi qui ne vas pas bien puisque tu as des troubles. Donc, j'y vais, donc j'explique au docteur ce qui se passe et, en fait, le jour même, je l'appelle pour lui dire, bah, voilà, je suis bien arrivée, machin et tout. Et il me dit, bah, c'est bien. Bon, bah, écoute, profite bien de ton séjour, repose-toi bien et puis, bah, tu n'oublieras pas rentrer en train de faire tes cartons parce que tu t'en vas, c'est fini. Super. Sympa. Sympa. Voilà. Et il n'a pas participé à tous les rendez-vous. Est-ce qu'il sait tout pour ce dont vous êtes diagnostiqués ? Il le sait que vous avez des soucis. Bien sûr. Bien sûr. Et pourquoi veut-il que vous partiez ? En quel honneur, en fait ? Bah, alors, donc, comme je vous disais, ces deux raisons, c'était, je ne m'attendais pas ce que tu es bien soigné, ça ne me convient plus. Et après, ça a été, ça a été, bah, ça a été quoi ? C'est trop dur à gérer ou je ne sais plus. Non, vous voyez, j'ai déjà oublié le trouble de la concentration. Excusez-moi, vous pouvez me rappeler le… Non, je vous disais pourquoi, en fait, veut-il vous expulser là, maintenant ? Ah, voilà. Ça y est, ça y est, j'ai compris. Oui. Bah, en fait, c'est un homme qui aurait voulu avoir des enfants et construire une famille. Et comme moi, je ne peux pas avoir d'enfant à cause de tous les médicaments que je prends et que, par choix, vu qu'il y a une hérédité, je ne veux pas transmettre ça à mon enfant. J'ai déjà dû, madame, gérer moi. Donc, s'il doit gérer un enfant qui a des difficultés, ça va être une catastrophe. Et en plus, cet homme-là, il n'est déjà pas capable de s'occuper de moi correctement, de lui encore moins. Donc, je me dis à un enfant, c'est moi qui vais tout gérer et ça ne sera pas possible avec mes difficultés. Vous voyez ? Oui. Donc, je pense qu'il ne le dit pas, mais c'est la véritable raison. Il arrive sur 50 ans et voilà. Je ne voudrais pas que mon enfant, il ne m'appelle pas qui quand je cherchais à l'école. J'ai dit, maintenant, il y a des hommes qui sont encore parents, qui peuvent être père, encore très vieux. Bien évidemment. Dans les mentalités, je veux dire, voilà, c'est plus nous, les femmes, passer un certain âge que c'est plus compliqué. Mais vous, jusqu'à 70 ans, vous n'avez pas de problème de fertilité. Après, il faut, voilà. Mais là, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que j'ai comme argument ? Je n'ai rien pour moi, pour le coup. Donc, c'est pour ça qu'il crée des disputes et que régulièrement, voilà. Alors là, depuis un an, donc un an ou deux, où, entre guillemets, je suis toujours stabilisée, mais j'ai passé mes deux interventions chirurgicales, on a dû lui conseiller de me mettre la pression, sachant que, lorsque je l'ai connue, j'avais déjà des problèmes de santé. Et je lui ai dit, le jour où on voudra se séparer, si ça doit arriver, il faudra que tu me laisses le temps de me retourner, parce que mes parents déménagent à 1000 kilomètres ici, et je ne pourrai pas, donc, retourner chez eux dans l'urgence, comme j'ai pu faire par le passé. J'ai dit, il faut que tu sois conscient de ça. Évidemment, dans les débuts, il a dit, oui, t'inquiète pas, ça n'arrivera pas, je ne veux pas t'abandonner comme ça, je te laisserai le temps et tout. Et là, il me dit, oui, cinq ans, ça fait trop long, j'ai dit, mais je sais bien, mais j'ai dit, moi, je n'ai pas choisi d'être malade comme ça, je n'ai pas choisi les difficultés, personne ne m'aide, voilà. Alors, donc... Est-ce que c'est légal de vous expulser comme ça, en fait, avec... Vous êtes divorcée, là, ça y est, vous êtes... Ah non, on n'est pas divorcée, on n'était même pas mariée, on est en union libre. Ah, vous étiez en roule libre, ouais, c'est plus embêtant, ça. En union libre, bah, c'est concubinage, quoi. Oui, oui, oui. Donc, ce n'est pas encadré par la loi comme les autres dispositifs. Oui. Vous voyez ? Rien d'officiel. Voilà, c'est ça, exactement, rien d'officiel. Mais, de toute façon, moi, je ne me suis jamais mariée et je me suis dit, voilà, je ne me marierai jamais tant que je n'ai pas trouvé la bonne personne. Tout comme j'ai dit, bien avant, je ne ferai pas d'enfant avec un homme qui ne sera pas à la hauteur pour s'en occuper. Et je n'en ai jamais rencontré et j'ai bien fait. Parce que sinon, aujourd'hui, ce serait sûrement une catastrophe. Et je sais que, voilà, si aujourd'hui, par exemple, je devais avoir un enfant, je sais qu'il ne prendrait pas le relais, malgré mes troubles. Il ne dirait pas, l'enfant, il n'arrive pas à dormir, je vais m'en occuper. Je pense que, voilà, lui, son sommeil, c'est important. Moi aussi, puisque ça rentre dans mes troubles et, voilà, c'est impératif. Mais je sais qu'il ne sera pas le nécessaire. Et moi, je sais qu'à un moment donné, je pourrais, entre guillemets, péter un câble, secouer le bébé avec un syndrome de bébé secoué. Et puis là, directement, c'est la PNI. Voilà. Parce que je suis considérée comme dangereuse. Et puis l'enfant, il va à l'ASE, puis je ne le vois plus. Voilà. Donc, pour faire ça, ce n'est pas la peine d'en avoir. Il nous reste trois minutes, Mélanie. Donc, comment tout ça peut s'arranger, à votre avis ? Quel recours vous avez ? – Ben, je ne sais pas. Pour l'instant, je suis suivie par une assistante sociale. – Oui. – Mais je n'ai pas beaucoup de solutions. Alors, est-ce que c'est légal ? Oui, puisqu'il est propriétaire de la maison. Maintenant, moi, en tant qu'occupante, j'ai aussi des droits. Mais le handicap, la maladie, visiblement, ce n'est pas un acte – Ce n'est pas quelque chose qui vous protège. – Oui, ce n'est pas quelque chose qui me protège. Voilà. Donc, ce n'est pas comme un bailleur ou même une location près d'un propriétaire. C'est lui le propriétaire de la maison. Il veut en réintégrer les lieux. Et voilà. Et moi, je n'ai pas d'autre solution. Moi, je ne veux pas aller dans un centre d'hébergement du 115 ou un autre type de foyer. Moi, j'ai un fonctionnement particulier. Je ne pourrais pas m'adapter. Donc après, je n'ai pas beaucoup de solutions. Pour l'instant, je suis subie par une insustente sociale. Mais après, pour le reste, pour les autres dispositifs, je ne ne sais pas du tout. Et puis, c'est violent. Je ne m'attendais pas à ce qu'il en arrive jusque-là. Parce que du coup, je pense que sa nouvelle conquête, elle lui met la pression pour lui dire « Là, on se connaît depuis longtemps. Maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on passe à une étape supérieure ». Il a dû lui donner une date qu'il ne peut pas respecter parce qu'il ne sait pas à quelle période je peux partir. C'est juste pour mettre la pression. Et là, maintenant, il est parti sur des violences physiques. Donc la dernière fois, par contre, voilà, ça ne fait que deux fois que je me rebiffe alors que ça fait plus d'un an que ça dure. Et la dernière fois, j'ai pris un couteau et entre guillemets je l'ai menacé en lui disant « Si tu recommences, ben voilà ». Et donc après, je suis allée me dénoncer à la gendarmerie parce que je me suis dit « Si j'en arrive jusque-là, c'est une situation extrême qui fait comme une alerte rouge dans mon cerveau ». Et je me suis dit « Après, ça va aller trop loin ». Et je n'avais pas envie que… Non, mais il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut surtout pas faire ça. Vraiment, faites attention à ça. Oui, il ne faut pas faire ça. Puis après, c'est retour en hospitalisation, en psychiatrie et tout ça, ce qui n'aiderait pas les choses. Alors qu'à la base, c'est quand même lui qui m'a poussé à bout. Je veux dire, ce n'est pas moi qui ai commencé à le violenter. Il fait 70 kilos, moi j'en fais 90. Il pensait qu'avec une gifle, la tête allait les tourner, mais ça a juste rebondi, ça m'a. Par contre, moi, si je lui mets un coup de poing à une gifle, il est à terre. Mais voilà. Tout ça, de toute façon, il ne faut pas y penser parce qu'il ne faut absolument pas utiliser la violence dans n'importe quelle situation. Restez vraiment calme, vous, par rapport à ça. C'est compliqué parce qu'il a des troubles de l'humeur. Un jour, il va bien. Un jour, il ne va pas bien. On ne sait pas ce qui va l'énerver, ce qui va le contrarier parce que quelque part, il passe ses nerfs sur moi. Et puis voilà. Et donc, l'expulsion, elle est prévue pour quand ? Pour l'instant, il n'y a pas d'expulsion prononcée parce que je fais les démarches avec une assistante sociale. Mais ce qui se passe, c'est qu'il a engagé finalement une procédure judiciaire parce qu'il a compris que sinon, ça ne se ferait pas. Et là, pour l'instant, je régularise mon dossier avec une assistante sociale. Mais après, par rapport aux violences conjugales, je vais passer devant un juge. Même, je vais passer devant un juge ne serait-ce que pour le relogement parce qu'il faut trouver une solution et que monsieur, il veut récupérer sa maison plus vite. Alors qu'il est logé chez ses parents. Lui, il a un à toi sur sa tête que pas moi. Moi, je n'avais pas envisagé ça. Et puis, je n'avais pas envisagé d'avoir si peu de revenus. Parce qu'avant, avec mon boulot, quand je n'avais plus de logement suite à une séparation, mon employeur cotisé ou un pourcent patronage pouvait être relogé dans un HLM sous trois mois. Aujourd'hui, c'est plus compliqué la situation. Il rentre dans une autre catégorie. Mais voilà. Enfin, je veux dire, après, il faut que je m'occupe de trouver un avocat. Entre temps, lui, il fait des crasses pour ralentir le... Pas pour ralentir la procédure judiciaire, pour me ralentir moins et pour me décourager. Alors que c'est absolument pas ce qu'il peut faire. À un moment donné aussi, il aurait peut-être pu proposer de m'aider. Quand on veut que la personne, elle s'en aille, on peut dire aussi « Je vais t'aider à déménager. Je vais t'aider à faire le tri. Je vais t'accompagner. » Non, mais je crois que les tas de vos relations ne sont plus à ce niveau-là, malheureusement. Oui, mais il aurait quand même pu proposer ça. Bien sûr, bien sûr. Il m'a dit « Je veux que tu partes vite. Je veux que tu quittes les lieux rapidement. » D'accord. Donc, à un moment donné, aide-moi au lieu de casser mes bacs. Parce que ce qui se passe, c'est que finalement, je prends des bacs en plastique pour que ce soit plus solide que des cartons et même à transporter. Mais s'il donne un coup de pied dedans et qu'à chaque fois, il éclate les bacs, si moi, j'en ai plus pour faire le rangement, je vais faire comment ? Vous voyez ? Écoutez, en tout cas… Donc, il veut que je parte, mais voilà, il ralentit tout. En tout cas, il faut vraiment que votre assistante sociale suive ça de très près. Comme nous le dit Marie, dans les HLM, il y a des appartements réservés aux personnes porteuses d'un handicap. Donc, ça, c'est le boulot qui est en charge pour votre assistante sociale. Et vous prenez votre temps, vous voyez ? Je veux dire, vous faites les choses calmement. Mais avec elle, vous montez votre dossier, vous voyez. Mais de toute façon, ne vous mettez pas la pression. Il ne peut pas vous expulser de toute façon. Ça ne se passera pas comme ça en 4 mois, 5 mois. Donc, le temps qu'on arrive en octobre et on y arrivera très vite. Après, il y a la très vie hivernale. Oui, il y a la très vie hivernale et ça vous laisse le temps, si vous voulez, de monter un dossier et de partir en douceur. Puisque de toute façon, il ne faut pas que vous restiez là, dans ces conditions-là. Parce que c'est la guerre en permanence et ça vous empoisonne. Donc, ça l'empoisonne, lui. Non, lui, ça l'empoisonne. Mais si, ça l'empoisonne quand même. Ça l'empoisonne quand même. Parce que je pense que, comme vous dites, il y a sa nouvelle compagne qui lui met la pression. Donc, c'est un truc dans sa vie qui doit l'empoisonner. Vous voyez ? Donc, je pense que ça fera du bien à tout le monde. Mais prenez votre temps, par contre, pour le faire. Vous n'avez pas à subir la pression de votre ex. Faites les choses dans les temps et bien. Oui, mais la seule chose, c'est que quand même, c'est quand même une source d'angoisse de ne pas savoir ce qui va se passer, d'attendre si je vais avoir un courrier à en recommander, ce qu'il va y avoir dedans. Pour l'instant, Mélanie, pour l'instant, vous êtes porteuse d'un handicap. Donc, ça veut dire que ça vous protège quelque part aussi. Ça, c'est le travail de l'assistante sociale encore. Elle va vous monter un dossier et elle va vous aider à monter un dossier. Et ce paramètre-là n'est pas du tout à négliger. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, ne vous projetez pas dans des angoisses à venir. Je vais recevoir ci, je vais recevoir ça. Ça ne sert à rien, ça. Vous comprenez ? C'est souvent ça. Je le prône souvent sur cette antenne. La tête, elle vous raconte beaucoup de choses. Et si on la laisse faire, elle vous balance tout un tas d'angoisse dans les projections qu'on peut se faire de ce qui va se passer. Or, il vaut mieux se concentrer sur le concret. Et le concret, c'est que vous allez quitter cette maison à un moment ou à un autre. Prenez votre temps, faites des choses avec votre assistante sociale. Et puis, quand le moment sera venu, vous partirez. D'accord ? Il peut faire au mieux, mais voilà. J'espère qu'il ne va pas trop en rajouter. Mais là encore, vous voyez, vous lui prêtez encore. Et ça, c'est de la projection. Travaillez sur le jour le jour. Je suis un peu anxieuse parce que même si tu fais les démarches et que ça avance, c'est quand même quelque chose qui, au quotidien, ça bouffe ma santé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est normal. Donc, ça génère des angoisses. J'ai perdu du poids. Je n'ai plus d'appétit. Il ne faut pas dire que je suis super contente d'occuper cette maison. Bien sûr. Au moins, j'y suis et mieux je me porte. Maintenant, sur 10 ans de vie, il y a beaucoup de choses à trier, à ranger. Il faut que j'organise tout ça. Et voilà. Je suis d'accord. Il a des droits. J'ai des droits aussi. Mais après, ça dépend aussi de ce que le juge va décider. Puisque comme il est propriétaire... Mais là, encore une fois, vous voyez, on est dans la projection. Je pense qu'on a vraiment fait le tour du problème, Stéphanie, Ménanie, maintenant. Donc, faites au moins, essayez de faire les choses avec votre assistante sociale et évitez de vous projeter dans des scénarios possibles. Ça se croit. Mais oui, parce que là, vous me parlez encore de... Et le juge va décider ça. Et ça, vous ne le savez pas. Encore une fois, c'est votre assistante sociale qui va faire les choses avec vous, bien évidemment. Et vous verrez que ça risque de se passer beaucoup mieux que vous ne le pensez. Mais essayez de mettre de la distance entre lui et vous. Dites-lui que vous allez partir au moment où ça sera opportun, quand vous aurez fait les choses bien comme il faut. Mais que voilà, que vous faites les choses pour. D'accord ? Oui, je vais lui dire. Mais bon, après, est-ce qu'il va entendre raison ? Ça, c'est autre chose. On verra. Mais oui, je continue mes démarches. Et j'espère que ça va aboutir vite et bien. En tout cas, moi, je fais le nécessaire de mon côté. Voilà, j'espère qu'il ne va pas me faire d'autres coups bas. Parce que sinon, je serai encore obligée de m'en occuper. Et que ça va suivre son cours. Et que ça va se résoudre rapidement. Parce que j'en ai marre. Je ne peux pas rester comme ça. Très bien. Merci, Mélanie. Passez une bonne soirée. Et puis, courage à vous. Vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup, Olivier. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada